Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 10 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne seront jamais riches. Tout le monde rêve d'être riche et de posséder un patrimoine unique, cependant il existe de multiples raisons pour lesquelles vous ne serez probablement jamais riche. Il n'est pas toujours facile de vivre et d'avancer quand on manque de moyens financiers pour réaliser ses rêves. Pourtant, au-delà de ces considérations, d'autres sont aussi à mettre en avant. Qu'il s'agisse du désir de devenir riche ou du besoin de posséder une véritable fortune, certaines personnes ne seront jamais riches. Les diverses raisons qui justifient cette réalité doivent être analysées pour agir en conséquence. Loin d'être une déclaration, ces raisons vont permettre de vous dépasser d'atteindre vos objectifs financiers. Découvrez les raisons qui vous empêchent de devenir riche, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Vous avez une mauvaise estime de vous. Vous ne serez jamais riche si vous êtes incapable d'avoir confiance en vous. Se dire « je prends ma vie en main » est essentiel. Les personnes qui ont des problèmes de manque de confiance ont souvent tendance à avoir du mal à faire confiance aux autres. Ils passent leur temps à critiquer les riches en arguant que les personnes riches sont des personnes méchantes et capitalistes. Toutes ces considérations les empêchent de voir les choses de manière positive. Il est important pour devenir riche de regarder les choses autrement et y confiance en vous, en vos idées et en votre projet. Pour vous donner des ailes, n'hésitez pas à vous cultiver en cherchant des cas semblables aux vôtres. Vous pourrez en étudiant leur parcours voir ceux qui sont proches du vôtre et ceux qui en sont éloignés. Les biographies pourront vous servir de base au développement de votre personnalité. Vous ne planifiez pas. Vous vous dites sûrement que vous faites des efforts dans ce domaine et pourtant vous êtes loin du compte. En réalité, il est essentiel de tout planifier quand on veut devenir riche. Dites-vous que votre vie est un projet que vous devez mener à bien. Prenez le temps d'en définir les contours. Choisissez quels sont vos amis, quel est votre plan d'étude, quel sera votre avenir professionnel. Ne laissez rien au hasard. Chaque année, mois et jour, fixez-vous des objectifs à atteindre et assurez-vous de ne pas échouer. Appuyez-vous sur chaque réussite ou échec pour planifier vos actions futures. Veillez aussi à ajuster vos plans en fonction des évolutions que vous aurez réalisées. Il est important de ne pas être dissipé. Ciblez les objectifs et vous ne laissez pas englober par la généralité. Tenez-vous le pourdit, le travail est plus motivant que le planning général dont les résultats sont moins visibles et moins attirants. Vous épargnez trop. On n'a pas cessé de nous le dire depuis qu'on est petit, il faut épargner, ne pas gaspiller tous les moyens financiers mais les garder pour les utiliser pendant les moments difficiles. Tout cela est bien beau mais pas assez ouvert sur le long terme. En te focalisant uniquement sur les moyens d'épargner, tu oublies les autres moyens de devenir riche. Si l'épargne est une bonne base, elle doit être utilisée de manière efficace pour investir par exemple. Vous ne serez jamais riche si vous n'êtes pas capable de vous concentrer pour trouver des solutions qui vous permettront d'avoir des sources financières supplémentaires à la fin du mois par exemple. Ne négligez aucune rentrée d'argent et prenez le temps de bien épargner. Il est essentiel d'agir de la sorte pour faire de ces dépôts d'argent de futurs bénéfices. Vous ne choisissez pas la bonne épargne. Si vous cherchez des vidéos instructives sur Youtube à propos de l'indépendance financière, vous trouverez de nombreux conseils qui ne sont pas forcément à votre niveau. Pour faire plus simple, commencez par épargner autrement. Vous ne serez jamais riche si vous épargnez après avoir fait le compte de toutes vos dépenses prévues et de vos extras. Chaque mois, prenez le temps de régler vos factures urgentes et essentielles comme le loyer, la lumière et l'eau. Après avoir résolu ses besoins, effectuez directement le versement de votre épargne. Pour réussir ce pari, la planification entre aussi en jeu. Il est important de faire des dépenses essentielles, de prévoir l'épargne et de garder de quoi gérer les dépenses imprévues. En économisant un peu chaque mois, vous pourrez vous faire plaisir. Dites-vous que le succès à un prix, il faut être capable de le payer quand on veut réussir. Vous n'investissez pas Si vous n'êtes pas capable de trouver des solutions pour faire fructifier vos épargnes, alors vous êtes sûr de finir pauvre. En effet, cette façon d'agir fait partie des 15 choses que les pauvres font, mais pas les riches. Vous devez penser à investir, mais pas n'importe comment. Prenez le temps de vous renseigner chez des experts pour trouver le type de véhicule de placement qui correspondra à votre niveau financier et à vos compétences. Vous pourrez miser sur des investissements sur le long et le court terme pour engendrer des bénéfices étalés sur des mois, des années et même des décennies. Les investissements doivent être ciblés et proportionnés de manière à faire des entrées d'argent qui seront répercutables sur d'autres projets. Il est donc important de bien placer ces billes pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous ne cherchez pas à augmenter vos revenus. La plupart des personnes sont contentes de leur situation financière. Employés, ils sont ravis de leur situation financière qui ne demande pas trop de dépenses financières et personnelles. Ils sont satisfaits de leur situation financière et voient leur position comme avantageuse comparée à celle des autres qui est précaire. Mais pour devenir riche, vous ne devez pas vous satisfaire de peu. Il est important de voir loin et d'éviter de se laisser aspirer par la satisfaction personnelle. Comme les entrepreneurs, voyez loin et pensez à améliorer votre situation en misant sur des solutions qui vous permettront de recevoir un paiement en fonction du résultat. Vous êtes endettés. Des études montrent que l'endettement est commun à beaucoup de personnes. On peut aisément le comprendre, nous vivons dans un monde de consommation où il est plus facile de dépenser. La différence entre les riches et les pauvres dans ce domaine est que les riches savent comment s'endetter intelligemment. Ils réalisent des investissements positifs en pariant sur des projets qu'ils trouvent porteurs. Par contre, si vous vous enlisez dans un endettement négatif en comblant vos désirs temporaires, les risques de rester pauvres à vie augmentent. Dites-vous bien que vous n'avez pas forcément besoin de partir en vacances tous les ans, d'acheter le dernier modèle de voiture ou de posséder le dernier téléphone à la mode. Vous êtes amoureux du confort. Le confort est quelque chose auquel nous aspirons tous. Il permet de se sentir à l'aise et de ne pas craindre pour son lendemain. Mais à bien y regarder, il est extrêmement difficile de vivre confortablement lorsqu'on est pauvre. Oubliez les dictons qui vous promettent que la richesse est le meilleur moyen d'être damené. Sortez des sentiers battus, osez, lancez-vous, tracez votre propre voie et osez des choses qui n'ont jamais été faites. Soyez polyvalent et adaptez-vous à toutes les situations. N'hésitez pas à faire face à la difficulté en retroussant vos manches. Si vous échouez, dites-vous que cela servira de base à votre succès futur, car personne n'aime redouter le goût amer de la défaite. Sortez donc de votre petit espace bien délimité et vous apprendrez qu'une fois qu'on s'ouvre au monde, on découvre qui on est et on peut rentabiliser ses expériences. Vous ne voyez pas assez grand Ce n'est pas une image mais une réalité, le monde fourmille de problèmes qui cherchent des solutions. Cependant, si vous attachez à régler les problèmes des autres, il y a peu de chances que vous soyez riche. Il est important que vous ayez vos propres idées et que vous adoptiez une posture qui vous permet de résoudre vos propres problèmes. Ce qu'il y a de bien dans cette démarche, c'est qu'elle vous permet de trouver des idées qui répondront aux besoins de nombreuses autres personnes. Vos rêves doivent avoir la primeur de votre attention, cela vous permettra de sortir des sentiers battus et d'offrir une solution que nombre vous envieront. Si vous vous focalisez sur le rêve des autres, il y a de grandes chances que vous rendiez ces personnes riches. Vous ne prenez pas assez de risques A moins d'être né dans une famille riche et même extrêmement riche, vous ne serez pas riche si vous ne fournissez pas d'efforts personnels. Il est essentiel de mettre le corps sous pression pour ressortir le meilleur de vous-même. Si vous restez assis à attendre le bon moment, vous risquez de patienter longtemps et de finir par rater votre bon moment. Devenir riche demande le respect de certaines conditions comme la persévérance. Si vous avez déjà commencé à travailler à votre succès et que vous vous retrouvez en train de tomber dans la routine, cela veut dire que vous ne prenez plus de risques. Gardez en tête que pour être riche, il faut toujours être à l'affût de nouveaux bons plans pour augmenter ses gains et ses bénéfices. Vous ne devez pas rester bloqué si vous avez essayé de faire des investissements et que cela n'a pas marché. Puisez en vous la force de réessayer, la deuxième fois sera la bonne. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501